La fabrique du sud, nous sommes à Carcassonne. On fait des glaces artisanales depuis 2014. Nous étions 19 salariés, à l'heure actuelle on est 25. On est une SA et on est sous forme de SCOP. SCOP qui veut dire Société Coopérative et Participative. Ça veut dire que chaque salarié associé, et c'est le choix de l'entreprise, on veut que tous les salariés deviennent associés, prend part à toutes les décisions de l'entreprise. Avant, on travaillait dans une entreprise qui s'appelait Pilpa, c'était les glaces Pilpa. En 2011, ils ont décidé de vendre l'entreprise, pas parce que ce n'était pas rentable, parce que le marché devenait très concurrentiel. R&R a fait une proposition, Pilpa a accepté, donc ils nous ont vendu en 2011, septembre 2011. Ça a été présenté, mariage de raison, vous allez voir, on va développer l'entreprise, il y a l'Espagne qui n'est pas loin, on va faire des volumes énormes, bon bref. Neuf mois après, ils nous annoncent la fermeture de l'entreprise, le licenciement de tous les salariés, 156 salariés, et le dépouillement du site industriel, c'est-à-dire qu'ils voulaient récupérer toutes les machines. On a réussi à négocier avec l'ancien employeur un protocole d'accord, et dans ce protocole d'accord, ils ont stipulé qu'on avait une somme d'argent qui nous était allouée pour pouvoir acheter des machines pour créer notre SCOP. Le 1er avril 2014, on a lancé l'entreprise. Pourquoi sous forme de SCOP ? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas que ça soit comme c'était auparavant. Les décisions sont prises par l'ensemble des salariés, mais on ne peut pas dire, quelqu'un ne peut pas dire, allez j'achète, j'ai plus de parts que les autres, on vend l'entreprise, non. Donc on voulait vraiment assurer la pérennité sur le long terme de l'entreprise. Quand il y a des bénéfices, la moitié des bénéfices restent dans l'entreprise, donc ça consolide l'entreprise. L'autre moitié, ce qui est très intéressant, s'appelle la part travail. Donc ça veut dire que c'est ce qui revient à tous les salariés et qui récompense un an d'effort, un an d'effort, un an de travail, un an de dévouement. Et cette part travail, ce qu'il y a de très bien aussi, c'est que la moitié reste bloquée dans l'entreprise sous forme de parts sociales. Donc ça consolide les fonds propres de l'entreprise. Et après il y a une part, c'est au choix du salarié, donc soit il le laisse placer dans l'entreprise de 5 ans, soit il le prend de suite.